Bonjour à tous, bienvenue sur Keltor Gaming. On se retrouve aujourd'hui sur Jurassic World Evolution. On va faire un parc qui sera dédié au accolo du Crétacé puisqu'il y a un DLC. C'est la série qui passe sur Netflix. Moi je la trouve géniale, je ne l'ai pas encore finie. Mais on va du coup essayer de mettre en place tout ce qui vient de ce DLC. On a des nouveaux dinos, des nouvelles variantes, des nouvelles couleurs. Vous verrez, ça va être super sympa. J'ai préparé tout simplement ici l'entrée, l'incubateur qui va me servir pour tout le parc et les gardes. D'ailleurs les petits gardes, est-ce que je ne peux pas en rajouter tout de suite ? On va rajouter une équipe de gardes et on va rajouter des tâches. On est bien. Mise à jour grâce à partir de ce DLC, on peut mettre donc maintenant des arbres comme ceci. Ce qu'on pouvait déjà faire dans Jurassic World Evolution mais qui avait disparu d'épisode 2. Alors on ne va pas se gêner, on va décorer ça avant de partir du coup à la recherche de notre premier dinosaure à incuber. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli quand vous pouvez noyer les bâtiments comme ça derrière des arbres. Surtout qu'on parle quand même d'être sur l'arrivée du parc donc c'est quand même super dommage si tout est gâché par des bâtiments pas beaux. Voilà, on va pas se cacher, on va se mentir. On est loin d'avoir de magnifiques bâtiments. Les postes de garde, on s'en fiche un petit peu. L'incubateur, pareil. Ce qui intéresse les gens, c'est les dinos donc en tout cas c'est mon cas. Donc on va camoufler tout ça pour donner vraiment un côté très sauvage au lieu. Donc j'ai choisi une carte volontairement avec ses couleurs d'arbres parce que je trouve que ça se prête tellement au thème. On a également des décorations et on va aller en mettre. J'ai vu, j'ai remarqué celle-ci qui est magnifique. Je vais en mettre une là et je vais en mettre une dans l'autre sens. Regardez, on a des tables de pique-nique. Ça on essaiera de faire quelque chose aussi peut-être avec, même si on va rester quand même dans l'esprit colo du crétacé. Donc c'est peut-être pas forcément la peine d'en rajouter. En tout cas, j'ai envie de décorer un petit peu l'entrée quand même. On est pas mal. On va rajouter encore quelques petits arbres et après on va se lancer du coup dans la grosse découverte des dinosaures. Alors j'ai bien pris le temps de tout vérifier, de regarder pour pas vous dire de bêtises sur ce qui est disponible donc dans ce DLC. et j'ai fait le point sur les dinosaures qu'on va pouvoir mettre en place. Et ça, ça va être terrible. J'ai juste caché peut-être encore cet enclos là. Enclos qui ne sera pas utilisé réellement puisqu'il me servira juste de pont en fait pour pouvoir transférer dans les enclos. Je ferai un petit peu plus d'arrangement en off pour ce lieu d'arrivée. On va donc pouvoir commencer notre premier enclos. On va le mettre ici. Hop ! On a des nouvelles barrières encore plus résistantes. Je suppose que c'est pour l'un des deux dinosaures. je vais vous les montrer, vous inquiétez pas. Je me garde un petit peu de suspense quand même. On va essayer de faire des choses propres quand même. Ce serait bien. Je sais pas de quelle taille j'ai réellement besoin comme enclos. On verra bien. Quand vous faites le premier, c'est toujours pas évident. C'est jamais évident parce que vous vous demandez toujours si la taille, elle est pas trop petite, pas trop grande. En général, elle est souvent trop grande. En tout cas, chez moi, c'est comme ça. Voilà. On a notre premier enclos comme ça. On va laisser se construire tout tranquillou. J'ai mis la porte. Il n'y a pas de souci. Ensuite, ça va être un carnivore. Donc, on va aller placer des mangeoires. Non, non. On fera ça en dernier. On va mettre une galerie panoramique. Ça, c'est sûr. Elle couvre tout. C'est tip top. Du coup, on va prolonger l'allée centrale. Je vais essayer de la garder en ligne droite, l'allée centrale pour l'instant. Voilà. Là, on va faire un petit chemin. Comme ceci. Non. On va rester en carré. Ça fera plus joli et on gagne plus de place. Et là, je peux aller tout droit. À quoi que là, je peux peut-être partir en arrondi. Histoire de suivre bien les barrières. Voilà. C'est construit. Alors, pendant qu'on installe, on va aller regarder ces fameux dinosaures. Je vais peut-être juste mettre des améliorations ici. B supplémentaire et croissance accélérée. On a quoi ? J'ai tous les dinosaures disponibles dans le bac à sable. On va aller voir les nouveaux. Le voilà, le monolophorus. Bien sûr, c'est un carnivore. Et on a une créature du Docteur Who. Le scorpiorex. Et ça, j'ai trop envie d'y être. Mais on va commencer par le monolosophorus. Alors, il est intolérant. On va aller modifier du coup son génome. Alors, il me semble, là, vous voyez en bas, on a les couleurs. Il me semble que je peux mettre aléatoire par œuf. Ce qui fait qu'on peut avoir une possibilité d'avoir plusieurs dinosaures de la même espèce, mais en couleurs différentes. Donc, on va le faire. Parce que ça peut être vraiment sympathique de voir tout ça. En haut, on a toutes les modifications génétiques qu'on peut apporter. Donc, vous voyez ici, il est intolérant. Donc, on va le remonter pour avoir plus de chances qu'il ne le soit pas. On sauvegarde. Et on va lancer. Alors, j'en lance plusieurs pour être sûre. Et j'ai oublié de regarder combien il en fallait. Alors, taille du lot de synthèse, 4 à 9 œufs. Et il m'en faut 4 minimum. Ok. Ah ben, ils sont prêts. On va vérifier, donc, ce qu'il y a dans les œufs. Ah là, on a déjà deux différents, vous voyez. Je vais essayer de prendre des... Ah, génial, au niveau des couleurs, on a de la chance. Alors ça, je vais laisser des agransables de côté pour l'instant. Ah, génial. Alors, on en a 4 dans celui-ci. On peut aller lancer. Je vais quand même aller checker dans les autres, des fois qu'on a encore autre chose. Ça, je crois qu'on n'avait pas. Ça, on avait forêt de mangrove. Je vais le prendre aussi, ça on fera 6, c'est pas grave. On va laisser venir au monde tranquillement. Et on va les transférer ici, juste après. Mais d'abord, on a quand même un minimum. On va s'occuper de l'enclos. Donc voilà, ça fait trop longtemps que j'avais envie de vous refaire du Jurassic World sur la chaîne. Et on va faire du début à la fin ce DLC ensemble. Alors, il n'y a pas de mode histoire relatif au DLC, il faut le savoir. C'est simplement des nouvelles apparences de dinosaures. Et je trouve que c'est déjà pas mal. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas fait attention. S'il lui fallait, on va faire style, on en refait un. Non, il ne lui fallait pas de, comment ça s'appelle, de proie. Donc on est bon. Par contre, il lui faut de la forêt et un espace ouvert. Il n'a pas besoin de particules, parce qu'il y en a qui ont besoin aussi de sable, de roche. Lui, ça n'a pas l'air d'être le cas. On va donc faire notre forêt. Oh, c'est génial, j'adore. On va la faire nous-mêmes, cette forêt. Et c'est ça que je surkiffe, moi, dans les... C'est mettre en place ces arbres. Quand j'aurai terminé de faire le choix entre mes différents arbres, on mettra peut-être un petit peu de roche par terre, des rochers, ce genre de choses. Histoire de donner un petit peu un côté plus vivant et plus naturel au parc. Là, j'ai gardé un bout de forêt, ça ne me va pas. Après, je ne dis pas, c'est relativement joli, les décorations au sol. Qu'est-ce qu'on a comme... Je remettrai peut-être, d'ailleurs. Je ne suis pas comme ça. Ça, c'est très petit comme arbre. Alors, c'est dommage, il n'y a pas une grande variété non plus d'arbres, mais, mon Dieu, qu'ils sont beaux. Peut-être pas mettre trop d'arbres devant la porte non plus. Et j'aurais bien mis un petit peu de... Je vais le faire, d'ailleurs. Hop, hop, hop. Ah, on a les rochers, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est sympa parce que cette fois, on peut se permettre de faire des choses intéressantes dans le sens où il n'y a pas les, entre guillemets, hitbox qu'on avait avant sur le premier. Vous pouviez mettre un rocher, malheureusement, il ne fallait rien mettre à côté. Ce n'était pas réaliste. Là, regardez, on peut faire un petit ensemble de rochers sympas. C'est un petit peu plus naturel que ça l'était avant, en fait. Alors, on va prendre notre temps. Oui, on va prendre notre temps. Parce que c'est dommage de passer vite sur certaines choses dans Jurassic World. Parce que c'est une expérience qui est quand même fantastique. Il faut qu'on se l'avouait, pardon. Allez, on va aller les chercher. Alors, toujours faire attention, on peut les transférer par pont aérien. Ça évite d'avoir à les endormir et à les faire revenir ici. J'en ai quatre. Voilà, on va aller chercher les autres. Là, on les voit sortir de l'incubateur. J'attends juste de pouvoir transférer le deuxième. Tous nos petits hélicos à la queue lele pour l'arrivée des dinos. J'aurais bien voulu mettre aussi un petit peu de couleur. J'aime bien les petits passages comme ça où on peut mettre un peu autre chose que... Je préfère l'autre, en fait. Autre chose que de l'herbe. Ça donne un peu plus de vie, je trouve, aux enclos. Ils ont des couleurs bizarres, je trouve, aujourd'hui. Je trouve qu'on est pas mal comme ça. Il faut qu'on mette dans l'enclos. J'avais oublié, j'y pense jamais parce que c'est nouveau. Un poste de garde. Et je vais attribuer une équipe de garde qui va s'en occuper. Et du coup, qui va venir voir nos monstres. Alors, comment il est ? Logiquement, tout devrait bien se passer. On va le laisser s'avancer tranquillement. Je vais aller voir si on peut récupérer les autres, moi. Pas encore. Il y en reste encore un. Elle va sortir. Ça y est, point aérien. On va mettre les deux autres. Ce qui est génial, du coup, c'est qu'on a réussi à avoir plein de couleurs différentes. Voilà. Regardez. Celui-ci, il est tout foncé. On va se mettre dessus. Voilà, ils sont en train de s'approprier le territoire. On va passer sur les différents. On n'en a pas encore assez, mais pour l'instant, j'en ai que trois de dispo. Nous avons l'alpha. Vous voyez, on voit en bleu, en fait, les terrains qu'il a déjà visités. Donc, j'ai l'impression que je n'ai pas assez de forêts. On va, le temps que les autres arrivent, rajouter des plus petits arbres, du coup. Celui-là n'est pas plus petit, mais on va l'ajouter quand même. Et là, c'est plus des petits comme ça, vous voyez. Histoire de densifier un petit peu ce qu'on a déjà mis en place. Je trouve ça tellement génial de pouvoir faire ça. Et encore hier, je disais à Kenny, on regardait une petite vidéo sur le sujet. Et je disais, mais c'est tellement génial. Je pourrais passer des heures, je ne vous mens pas, à rester et à les regarder, en fait. Tellement, c'est bien fichu. Alors, maintenant, on a Prehistoric Kingdom qui est arrivé. Pour l'instant, je n'arrive pas à me l'approprier un peu comme Jurassic World. Ça viendra. Il y a des choses très intéressantes aussi. Donc, ça permet d'avoir d'autres choses que ce qu'on a actuellement ici. Mais il faut juste que je m'y fasse. Alors, nos petits hauts, comment vous êtes niveau nourriture, tout ça ? Il n'y a encore pas assez de forêt. Mais vous êtes un petit peu casse-pieds. On va zoomer, on va regarder différentes couleurs et je remettrai de la forêt. Après, je cache. Regardez comment c'est top, génial, toutes les différentes couleurs qu'on a. Ah, je suis fan. Ah, ils sont beaux. Ah, celui-là, il est magnifique avec sa crête rose-violette comme ça. Alors. La forêt. La forêt, elle a encore besoin de petits arbres. C'est sûr que quand on les met comme ça à la main, on n'a pas forcément idée de ce que ça peut représenter. Sachant qu'ils valent quand même 29% de forêt. Donc, effectivement, il faut de la place. Là, je pense qu'on doit être bon. Mais je vais rajouter quand même encore des petites choses. C'est sympa, ces différentes tailles d'arbres. En mon regret, c'est que tous les arbres du jeu ne sont pas disponibles dans le bac à ça puisque vous les avez en fonction du territoire sur lequel vous choisissez d'implanter votre parc. Parce que j'aurais bien mis un petit peu aussi les arbres... Toutes les sortes d'arbres, justement, pour varier un petit peu. Là, normalement, on est bon. On est tout bon. Nos petits monstres sont en place. Alors. Notre galerie panoramique. Pas trop mal. On les voit s'éparpiller un peu partout sur le parc. C'est classe. Une chose à aller regarder. C'est quels dinosaures ils acceptent avec eux ? Je ne suis pas sûre. Je pense que je ferais peut-être un enclos par espèce. Ils n'apprécient aucune espèce. Ils n'aiment pas les carnivores. Bon, ben comme ça. Au moins, la question ne se pose pas. On va les laisser comme ça. Je trouve très chouette cet enclos. On va mettre encore un peu d'arbres par là. On va les mettre un petit peu dans les angles, comme ça. Et c'est vraiment sympa, comme... Oh, les visiteurs se plaignent du manque de commerce, les pauvres bichounés. Vous avez des dinosaures à regarder et vous pensez qu'à récher des trucs dans les magasins. Ah, pas du tout. Alors, on va peut-être aller leur mettre des commerces pour qu'ils ne nous cassent pas trop les bonbons. Alors, on va mettre des grands commerces. On est tranquille après, normalement. Ah oui, j'ai les arbres qui bloquent. On va en mettre un là. Je vais essayer d'aller au bout du bout. Qu'est-ce qui est lequel qui bloque ? Je vais enlever l'arbre là, c'est pas grave. Hop, on le remettra plus tard. J'essaie de le remettre droit et c'est pas facile. Voilà. Alors, on va faire... Hum... Bustec. Je rajoute les choses, c'est pour l'attrait des visiteurs. Je ne vous cache pas que je ne vais pas m'orienter vraiment sur ce que les visiteurs ont envie et ils veulent. Donc, je mets un peu comme ça, on verra bien. Le principe est vraiment d'en faire un parc dédié. A la base, je ne pensais même pas que je mettrais de bâtiment. On va donc remettre de la déco puisqu'on l'a enlevé ici. Je vais la remettre. C'est un peu grand celui-là quand même. On va en remettre comme ça. Voilà. On va cacher un petit peu le magasin. Je pourrais éventuellement en remettre un là peut-être des magasins en enlevant les petits arbres là. Il y a tellement de choses possibles. Il y a des déco mais je ne vous les montre pas tout de suite parce que je ne pense pas qu'on les mettra en place aujourd'hui. Mais elles vont avoir une importance dans ce que je veux mettre en place dans ce parc. Ça va être vraiment sympa. Oh mon Dieu, on est déjà à 20 minutes de vidéo. Où sont-ils nos petits monstres ? Ils sont là. On va aller voir le deuxième dinosaure. Je ne sais pas si on va forcément le lancer tout de suite. Je voudrais faire autre chose avant. population minimum, 1. Par contre, je ne sais pas. L'eau de synthèse, 1. A mon avis, je ne peux pas en mettre 2. Je ne pense pas pouvoir en mettre 2. Il va y avoir des sacrées modifications génétiques à faire. Ça promet. On va commencer en face. La création d'un parc qui sera dédié, du coup, aux herbivores. Non. Que fais-tu ? Je vais être coincé par les arbres. Non, non, ça va. Je peux avancer encore. Je vous disais, on est relativement tranquille niveau taille. Donc, pourquoi se prendre la tête à faire des enclos petits ? Je vais essayer de me remettre droite. Hop. Voilà. Non, un peu plus comme ça. Voilà. Et là, on peut aller droit jusqu'à la porte. Voilà. Dans ce sens-là, je crois que c'est mieux. On va faire l'aller. Et je vais aller vous montrer les petits objets dont je vous parlais il y a quelques instants. Parce que je pense qu'on va pouvoir en mettre un petit peu en déco le long. Avant de faire quelque chose de plus poussé. Ce que je vais certainement garder pour de prochaines vidéos. Hop. J'ai perdu l'eau. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. On va aller voir les variantes qui sont arrivées dans le jeu. On en a normalement. Où il est ? Sur celui-ci, on a normalement une variante spécifique. On va aller voir si on la trouve. Et on en a une autre sur le Kentrosor. Où es-tu, Kentrosor ? Là. Alors, le Kentrosor, il lui faut quoi ? Il lui faut une population de deux. Ok. On va aller modifier son génome. Alors, je ne sais pas par contre où sont les variantes. On va déjà s'occuper de ce qui pose problème dans le... Dans le génétique. Alors, valeur de couleur de la peau. Alors, je ne sais pas du coup lequel pourrait être le dinosaure du Crétacé. Mais j'aurais tendance à dire que c'est celui-ci. Du coup, on va le lancer. Vous avez vu, c'est marqué taille grand. Donc, je pense qu'il est plus grand que la normale. J'ai tout mis en haut. C'est tout bon. On est parti. Donc, je sélectionne ça. On sauvegarde. Et on va en faire une incubation. Donc, on a dit qu'il fallait deux. On n'est pas obligé d'en avoir que deux. Alors, il lui faudra des fibres au sol à lui. C'est parti. Je vais mettre deux fois en incubation pour être sûre d'en avoir des correctes. Alors, je les ai tous. Ça, c'est cool. On va en avoir... Je vais regarder ceux qui sont... Voilà. Comme là, on a fort. Ils ont des choses en plus. Je vais lancer les deux là. On va les voir dans le deuxième lot. On en lance en fraquatre. Alors, on a dit que c'était quoi ? C'est le cervelle de moineau. C'est vous. Fibre au sol et forêt. Eh bien, on va lui préparer ça. Je pense qu'on mettra un autre terrivoire avec plus tard. Donc, on va déjà s'occuper de ça pour l'instant. Fibre au sol, on a dit. C'était fibre au sol. Oh, ce n'est pas possible. Fibre au sol. Au ras du sol. Allez, on y va. Je trouve sympa aussi ce qu'ils ont fait là. Alors, fibre au ras du sol. Ça permet d'avoir aussi des trucs sympas par terre. Je ne vais pas en mettre beaucoup plus. Parce que je ne sais pas ce que... Ce dont on aura besoin le prochain dinosaure qui va venir ici. Donc, dans le doute, on va éviter. Pourquoi tu es dans le sens-là, rocher ? Pivoter. Ok, si tu veux, tu peux être bizarre. Ce n'est pas grave. Je te remets à plat. C'est quand même mieux. Et on va mettre un petit peu d'arbres avant d'aller les chercher. Et je vous montrerai deux, trois petites choses juste après. Des choses qui vont me permettre de faire un espace, j'ai déjà imaginé, qui va être génial, je pense. J'aime bien mettre des arbres dans les angles. Ça permet souvent de garder une visibilité sur le centre. Puisqu'en général, c'est là que tout se passe. Je vais rester sur les grands dans un premier temps. On va les faire venir. Et là, on verra, en fait, du coup, ce qu'on fait pour la forêt. On n'est pas trop mal, pour l'instant. Alors. Même si je trouve que mon enclos, là, il est un petit peu trop grand. Vous regardez, c'est sympa. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'était ça aussi, la vue subjective qui a été rajoutée. Donc, on se place à un endroit. On va se dire ici. Et me voilà. Je peux me déplacer. On va guetter l'arrivée des dinosaures en direct, comme ça. Et je trouve ça vraiment génial. Vous avez, pour le côté immersion, c'est top. Je peux être plus bas. Je peux me relever. C'est à peu près tout, c'est dommage. Et on ne peut pas faire de photos quand on est dans ce menu-là. Alors, où est-ce qu'ils sont ? Ils arrivent là. Regardez, c'est chouette de le voir arriver par en dessous. On va le regarder descendre. Et après, on va quitter le mode, bien sûr. On va aller le voir. Oh, comme tu es beau. Voilà. Il faut que je mette ça. J'oublie tout le temps. On va mettre l'équipe 2 dessus. Je vais aller chercher les autres. Voilà. Ils sont beaux. Très beaux. Ah non, cette couleur, j'aime beaucoup, moi. Alors, fibroirat du sol, il n'y en aurait pas assez. Après, il ne s'est pas approprié tout le territoire, donc je vais rester dessus. Si c'est bon, on est passé dans le vert. On est pas mal. On est vraiment pas mal du tout. On a les voitures en action. On a les petits Kentrosors qui sont arrivés. Quand même une grosse ressemblance avec le Stégosaure au final. Et non, je ne voulais pas aller là. Bon, on a un commerce, les visiteurs. Mais moi, je ne voudrais pas le faire, en fait. Parce que, de toute façon, en plus, vous n'y allez même pas. Vous t'aidez de moi. Vous voyez, on peut changer. On va essayer de le modifier un petit peu, tiens. Ah la vache, on a une sacrée diversité. Non, au milieu, c'était bien. Ah, c'est chouette. Essayez de trouver un truc plus sauvage. Ça, c'est beau aussi. Il y a pas mal de modifications pour les bâtiments. Je ne me suis pas encore penchée dessus pour l'instant. Vous voyez, on pouvait mettre des dinosaures. Oh, il y a même des arbres. Ça, c'est classe. Ah, génial, ça. Je ne peux pas modifier plus, hein. C'est déjà pas mal, moi, je trouve. Franchement. Alors, les petits paires. On a un peu de mal à trouver ces fibres. Ben oui. Et si je veux remettre un autre dino, je ne peux pas vous en mettre trop non plus. Non, je vais être embêtée. Je crois que je n'allais pas avoir le choix. Comment ça, menace de dinosaure ? C'est quoi leur problème ? C'est quoi votre problème ? Ah, c'était fibres. Je ne sais plus, encore une fois. Pourquoi ils ne sont pas contents ? Fibre aura du sol. On va leur en mettre avant qu'ils me fassent un caca nerveux. Là, normalement, ça devrait être bon. On est au bon. Je pense qu'ils n'ont pas aimé l'hélicoptère. Des fois, ce n'est vraiment pas grand-chose. Eh bien, écoutez, les amis, pour cette première vidéo, on va pouvoir s'arrêter là. Donc, on a mis en place le nouveau dinosaure issu de la couleur du Crétacé. Et là, on a mis la dernière variante du Kentrosor. Donc, il nous reste encore plein de choses à faire. Et ça, c'est juste génial. J'espère, du coup, que cette petite vidéo vous aura plu. On va finir dans la baie panoramique. On va les checker d'ici. Alors, n'hésitez pas à me dire en vidéo, en vidéo, non, en commentaire, comment vous avez trouvé cette vidéo. Mais c'est plein de petits pouces bleus. À vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis donc à très bientôt. Et amusez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada